Cupidon est dans le ciel. Waouh, il y a des matériaux dans les nuages. Prends du papier mousse. Trace un arc et découpe-le. Bébé, tu peux t'occuper de la déco ? C'est très joli. Tends de la ficelle dorée. Peint le cure-dent. Puis, ajoute un embout. Fabrique un carquois. Toutes ses flèches sont entre de bonnes mains. Qui sera touché par Cupidon ? Elsa et Jack discutent sur un banc. Olaf fait un bonhomme de neige à côté d'eux. Cupidon passait devant les amis. Hum, intéressant. Je vais leur jouer un petit tour. Bonjour, je peux me joindre à vous ? Coucou, Frangine. Bien sûr. Anna, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Allez, une petite blague. Hum ? Quoi ? T'es tellement belle, madame des neiges. Quoi ? T'as un truc de coincé. Attends, je te l'enlève. C'est bizarre. Une autre blague maintenant. Anna et Jack. Oh non ! Frost est tombé amoureux d'Anna. Rapproche-toi, Anna. Je dois y aller, ciao. Waouh, ma muse rousse. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Bon, je dois y aller maintenant. Dessine un cœur. Il est pailleté. Colle un rebord. Ajoute un couvercle. Suzy est en train de cuisiner. On va faire des chocolats. Je passe des pépites de chocolat au mixeur. Hum, ça a bon goût. Forme des chocolats. Mets-les au congélateur. Et c'est prêt. Merci Suzy. On va mettre les chocolats dans la boîte. Ajoute un ruban. Et un nœud. C'est le cadeau parfait pour tous les gourmands. Les sœurs se reposent dans le château. Elsa s'entraîne au piano. Quel air merveilleux, sœurette ! Salut, je t'ai apporté quelque chose. Oh, comme c'est sympa de ta part ! Qu'est-ce que c'est ? Anna, tu aimes les chocolats ? Et moi alors ? C'est pour toi. Oh, merci. Jack, moi aussi j'aime les chocolats. Il y en a assez pour tout le monde. Elsa est déconfuse. Pourquoi Jack ferait ça pour Anna ? Prends une vieille bouteille. Coupe le boulot. Peins-le en noir. Est-ce que c'est l'âge de glace ? L'écureuil cherche des verres. Wow, elle est vraiment douée ! Ajoute une ficelle. On a maintenant de super jumelles. Wow, je vois trop loin avec ! Jack continue d'essayer de conquérir le cœur d'Anna. Elles sont merveilleuses, merci. Je vous tiens les tourtereaux. C'est vraiment sympa. A plus ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? Elsa continue à les espionner. Mon amour, Anna, tu m'amuses. Je vais faire son portrait, tiens. Parfait ! J'espère que ça va lui plaire. Mais il abuse ! Je vais changer un peu sa tête. Une moustache, des cornes, une queue. Anna, jette un coup d'œil ! C'est quoi, Jack ? C'est un malentendu, désolée. Ma farce a marché ! Prends des blocs de polystyrène. Découpe un rectangle. Forme un kiosque. Ajoute un hémisphère transparent. Livraison de matériel ! Peins-le en bleu. Découpe des lettres. Ce dôme ressemble à une cicette. Le mariage approche. Il va faire sensation. Prépare des magazines. Ce kiosque à journaux regorge de publications. Anna et Jack sont sous les feux de la rampe. Elsa et Olaf se promènent dans la ville. Soudain, un vent violent se leva. Quoi ? Jack et Anna préparent leur mariage ? Olaf, c'est vrai ? On doit vérifier ça. Il y avait une énorme file d'attente devant le kiosque. Vous pourriez pas aller plus vite ? C'est un vrai journal. C'est pas des mensonges alors ? Euh, ils ont peut-être fait une erreur en l'imprimant ? Ça arrive parfois. Prends des lols, Lil Sisters. Fais-lui une nouvelle coupe de cheveux. Colore sa tenue en bleu. Ajoute une jupe. Quelle jolie robe d'été ! Sa sœur est là. Elle tient de Jack. Anna porte ses enfants dans les bras. Quelle petite filoute ! Oh, la journée a été longue. Je vais me reposer un peu. Anna s'endormit. La princesse fit un rêve merveilleux. Oh, je suis où ? Jack est dans la cuisine. Il joue avec les enfants. Hé, mes chéris, on mange un truc ? Chérie, j'ai préparé un délicieux petit-déj. Les enfants adorent jouer avec le skate de leur père. Ils forment vraiment une belle famille. Quoi ? C'était qu'un rêve ! Tous ces gâteaux ! Prends du carton rose. Découpe des feuilles. Colle des images avec des gâteaux dessus. Hum, c'est très appétissant. Ajoute une inscription sur la couverture et fixe-la. Il y a des gâteaux pour tous les goûts. Anna et Jack se tournent vers le confiseur. Bonjour, on aimerait choisir un gâteau de mariage. On a beaucoup de choix. Regardez le catalogue. Tu recommandes quoi ? Ces garnitures sont vraiment délicieuses. Hum, j'ai des questions sur le design. Tout ce que tu voudras. Elsa passait devant la vitrine. Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Anna, qu'est-ce qu'il se passe ? Quelqu'un peut m'expliquer ? Mais on dirait que sa sœur est sous hypnose. Réveillez-vous ! Pourquoi vous vous précipitez là comme ça ? Y'a un truc qui va pas chez eux. Vide la boîte de punaise. Ça, c'est en trop. Poly la surface. Recouvre-la d'une base acrylique. Peins-la en violet. Ajoute des pieds. Décore la boîte avec un diamant. Tendez-vous. Ajoute un revêtement en velours à l'intérieur. Des cartes. Découpe le jeu de tarot. Il est sur le thème de la Reine des Neiges. On peut connaître le passé et l'avenir grâce à ça. Madame Gothel est une célèbre diseuse de bonne aventure. Elsa décida de lui rendre visite. Bonjour, seul toi peut m'aider. Il est arrivé quelque chose à ma sœur et à mon amie. On va regarder dans la boule de cristal. Je vois. Ces tourtereaux sont heureux tous les deux. Mais ils ont l'air ensorcelés. On va regarder ta ligne d'amour. Où sont mes cartes de tarot ? Je vais avoir besoin d'un jeu spécial. Des cartes de la Reine des Neiges. Je le vois lui, ta sœur et quelqu'un d'autre. Cupidon ? Je crois avoir compris ce qui se passe. Bonne chance, jeune fille. Dessine une lyre sur du polystyrène fin. Fais des creux. Recouvre-la de doré. Ajoute des strass. Tends du fil de fer. Ces cordes émettent un beau son. Une lyre magique. On ne peut l'entendre que dans le ciel. Ce farceur de Cupidon joue de la lyre. Quelle musique merveilleuse. Elsa conduisit le couple directement à lui. Mais qu'est-ce qu'on fait ici ? C'est toi qui as fait ça ? T'as loupé ta cible ou quoi ? Il faut que ça redevienne comme avant. Hum, et si on se calmait un peu là ? La mélodie de l'amour aidera à tout ramener à la normale. Mais il faut jouer. D'accord. Quelle belle mélodie ! Mais qu'est-ce qu'on fait ? Jack, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu des hallucinations. Ça a marché ! Notre couple est à nouveau réuni. Prends du papier mousse. Découpe un diadème. Prends un anneau. Ça fera un très bon serre-tête. Peins-le en doré. Et recouvre-le de vernis. Un oreiller en velours. Ajoute des pompons. C'est le diadème d'Elsa. Et la couronne de Jack. Les souverains d'Arandelle. Les invités attendent avec impatience Elsa et Jack. Quelle merveilleuse journée ! Je suis tellement heureuse ! Notre couple est arrivé. On est enfin réunis. Maintenant, ils vont pouvoir devenir rois et rois. Je bénis votre union. Reine Elsa. Et moi ? C'est toi, mon roi préféré. Ce petit farceur de Cupidon décida de refaire une blague. Je suis amoureux, madame ! Alors ça, c'est un couple intéressant. On dirait que la voyante aime bien Olaf, elle aussi. Des morceaux de tissu bleu sont appareux. La magie de Lalilou les a transformés en un magnifique uniforme. Il est temps pour le prince de l'essayer. Une veste complète sa tenue. Décore-le avec des boutons dorés. Ajoute des rubans dorés. Il faut porter une paire de chaussures confortables pour danser toute la nuit. Un grand bal avait lieu au château. La salle de bal était remplie d'invités très célèbres. Les couples dansaient. Qui est ce mystérieux étranger avec un masque ? Mademoiselle, voulez-vous danser ? Elsa lui donna sa main. Ils se mirent alors à valser. Anna fut aussi invitée. Merci pour cette danse. T'es une très bonne danseuse. Il est mignon, tu trouves pas ? Il est adorable. J'espère le revoir. Les princesses étaient impressionnées. Mais les filles n'avaient pas remarqué que les frères avaient des masques différents. Elsa, notre prince ! Il y en a deux ! Comment c'est possible ? Les filles, arrêtez de vous battre. Chaque sœur a son propre admirateur. Il y avait de vieilles chaussures de poupées quelque part dans les tiroirs. Ajoute de la fourrure artificielle bleue dedans. On a fabriqué des lames de patin à glace avec des brochettes en plastique. Sopoudre les deux paillettes. Quoi de mieux que de faire du patinage en hiver ? Le prince découvrit qu'Elsa adorait le froid. C'est mon élément. J'adore faire du patinage. Oh, Elsa est déjà sur la patinoire. Je vais l'observer de plus près. Elle est si élégante et gracieuse. Salut ! Viens avec nous ! Oh, je peux pas ! Je vais t'aider. C'est effrayant ! Le prince décida de faire confiance à Elsa et essaya le patinage sur glace pour la première fois. Prends un morceau de pâte à modeler. Donne-lui la bonne forme. Ajoute ta ganache à la citrouille. Hum, une bonne pâte croustillante. Sopoudre du sucre en poudre dessus. Notre délicieux dessert est prêt. La saison des citrouilles a commencé. Anna a décidé de préparer une tarte spéciale. On doit prendre la citrouille la plus mûre. Celle-ci te va ? Elle est trop petite. Il nous en faut une plus grosse. Mais elle rentre même pas dans le panier. Oh non ! Olaf, t'énerve pas ! La tarte sera toujours aussi bonne. Les amis se mirent à cuisiner ensemble. C'est plus amusant d'étaler la pâte à deux. Olaf a aussi du boulot de son côté. Et la tarte était enfin prête. Le bonhomme de neige nettoya toute la cuisine. C'est l'heure de prendre le goûter. Cette tarte est parfaite. Bon appétit ! Marque des lignes dans du papier mouche jaune. On a une gaufrette croustillante. Réalise deux cônes. Et hop ! On a fait de la glace aux fruits. Elle a un peu fondu. Recouvre-la de vernis à paillettes. Sopoudre-la de vermicelle en sucre. Et bon appétit ! Le prince invite à Elsa à se promener. Waouh ! Il y a tellement de choses à faire ici. J'adore cet endroit. Oh ! Une machine à grappins. Trop chou cette ours ! Je le veux ! Le prince essaya d'attraper le jouet. Regarde le fer. Ouais ! Prends-le, c'est pour toi. Oh merci, je suis trop contente. On a les meilleures glaces de la ville. Venez goûter à nos nouveaux parfums exotiques. On va en prendre. Deux cornets, s'il te plaît. Le prince allait embrasser la princesse. Quand soudain... Hé, les amis ! Je vous avais pas reconnus au début. Oh merci beaucoup. C'est tellement bon. Hé, hé, ouais. Au fait, je suis Olaf. Enchantée. Et moi, je suis le prince Jacob. Oh, maman ! On dirait que les gars sont devenus copains. Ils continuèrent à se promener dans le parc tous ensemble. Et hop ! Prends des matériaux pour faire un bouquet. Découpe des pétales de fleurs dans du papier texturé. Enveloppe le bouquet dans du papier vert. Fais un nœud. Le prince voulait faire une surprise à Anna. Mais il ne savait pas ce qu'elle aimait. On va avoir besoin d'aide. Hmm, qu'est-ce que tu essaies de me dire ? Ah, je sais ! C'est ses fleurs préférées. D'accord. Je vais faire le plus beau des bouquets. Le reine est à le prince à l'emballer. Thanks ! On peut y aller maintenant. Bonjour, belle princesse. J'ai entendu dire que tu aimais les tournesols. Je les adore ! Ils sont magnifiques, merci. Recouvre une boîte en plastique de papier mousse et de ruban. Remplis une bouteille de perles. Et en voici une deuxième. Emballée dans un coffret cadeau. Ajoute des boules argentées, des flocons de neige et un bon cadeau pour aller au spa. On va voir si ce cadeau plaît à Elsa. On entend des bruits de pas sur la neige. C'est le Grinch qui apporte un cadeau. Le prince lui a demandé de livrer le cadeau d'Elsa. Je me tire d'ici. Hein, bizarre, y'a personne. Ce cadeau est pour moi ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte mystérieuse ? Voyons voir. J'adore les surprises. Waouh, un ensemble pour le bain. Hum, comme ça sent bon ! Prendre un bain va être génial avec ça. Ah, c'est si relaxant. Elsa a mis un masque sur le visage. Où sont mes... Ah, un monstre ! Idiot, on va te mettre un masque aussi. Je me demande qui est ton admirateur secret. Ok, on va faire une soirée spa ensemble. Fais-moi beau, ok ? Découpe des tournesols imprimés. Colle-le sur une feuille colorée. Mets la lettre dans une enveloppe pailletée. Voyons comment Anna va réagir. Le prince voulait proposer un rendez-vous romantique à la princesse. Hum, je pense qu'elle va adorer. Un tour en montgolfière. Alors là, ça va être inoubliable. C'est bon. Allez le hibou. Apporte cette lettre à ma femme aux cheveux roux. Analysez un livre. Quand soudain, un oiseau laissa une enveloppe mystérieuse sur sa table. Voyons ce qu'il y a là-dedans. C'est tellement excitant ! C'est de lui ! Ne triche pas. Surprise ! Le couple sauta dans le panier. Ils vont partir à l'aventure. Joins des pièces métalliques pour créer de magnifiques bijoux. Recouvre un morceau de polystyrène avec du tissu aux couleurs de la marque Tiffany. Peins une boîte de la même couleur. Le prince Jacob invite à Elsa au restaurant pour un dîner romantique aux chandelles. C'est parfait. C'est pour toi. Waouh, Tiffany ! J'adore cette marque ! C'est merveilleux ! J'arrivais tellement d'avoir un bracelet chez Tiffany. Oh, je suis contente que ça te plaise. Les pages sont prêtes. Mêlées dans une couverture en papier épais avec des tournesols. Propriété d'Anna. Son journal intime gardera ses secrets. Anna écrit tous ses sentiments et ses pensées dans son journal. Elle a développé des sentiments pour un prince charmant au bal. Pendant qu'Anna rêvassait, Olaf jeta un coup d'œil à son journal et... lue quelques pages. Je dois en savoir plus. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ah, rends-le-moi Olaf ! Olaf ! Non, non, non ! Je vais te donner une bonne leçon, voleur de journal. Joli cet ensemble ! Malheureusement, ses marqueurs n'écrivent plus très bien. Remplis le trou de pâte à modeler. Et hop, on a fait des boutons de rose bleu. C'est magique ! Recouvre l'ours de fleurs. La princesse va adorer des fleurs uniques, parfaite pour n'importe quelle occasion. Hmm, lesquelles je devrais choisir ? J'ai exactement ce qu'il te faut. J'ai exactement ce qu'il te faut. Un bouquet fait main en forme d'ours. Ouh, c'est original ! Il est parfait, je le prends. Olaf, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Tu crois qu'il va venir ? Mais bien sûr qu'il viendra. Elsa, je suis tellement contente de te voir. Oh, je t'attendais ! Waouh, comme elles sont belles ! T'es si créatif ! Les rêves se réalisent vraiment pendant ce genre de fête. Découpe une sphère, lol. Pein-la en blanc. Les igloos sont parfaits pour les climats froids. Elsa et Jack sont partis à l'aventure. Oh, il fait tellement chaud ! On va aller ailleurs. La magie emporta les amis loin au Grand Nord. Super, il neige ! À mon tour ! Waouh, un igloo ! C'est notre nouvelle maison. Elle a l'air de plaire aux pingouins aussi. Les amis s'étaient créés à un endroit merveilleux où s'amuser. Prends une bouteille en plastique. Coupe une partie. Ajoute des pieds. Ce bâton de colle chaude va se transformer en cristaux de glace. Il ne manque plus qu'une échelle ! Cet toboggan de glace va beaucoup amuser les enfants. Ses jouets sont trop nazes ! T'aimes les sapins de Noël ? Et si on jouait à cache-cache ? Je peux faire apparaître une luge. Tu veux essayer ? Il se passerait quoi si on utilisait nos pouvoirs ensemble ? Un grand toboggan de glace apparut alors. Waouh, je suis le premier arrivé en haut ! Vas-y, descends, je t'attrape ! C'était trop cool ! Il pourrait glisser dessus toute la journée. Démaquille le visage de la poupée. On va maintenant s'occuper des cheveux. Le blond platine, c'est tendance. Enfile-lui un sweat bleu. Ajoute du vernis à ongles. On dirait du givre scintillant. Jack ne quitte jamais son bâton. Il a grandi. Et ses pouvoirs sont devenus encore plus puissants. Les amis se sont donnés rendez-vous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire cette fois-ci ? C'est nul de rester à la maison. On devrait aller skier. Ils se rendirent alors dans la forêt enneigée. On fait la course ? Attention ! On vole plus vite que le vent. Wouhou ! Top là ! Tout le monde a gagné ! Prends du papier doré. Il y a des symboles magiques sur chaque page. Des morceaux de papier se sont transformés en flammes. Ce livre des sortilèges révèle les secrets pour maîtriser les éléments. Elsa et Jack dansent la valse. Mais Elsa a accidentalement refroidi la cheminée. Oups ! J'ai pas fait exprès. Bouh ! Il fait froid maintenant. On doit faire quelque chose. Je sais ! Il est écrit ici comment invoquer le pouvoir du feu. Évry, Mio, Verdi ! Yes ! Regardez, je suis le seigneur du feu. Merci, on s'est enfin réchauffés. Entre amis, on peut résoudre n'importe quel problème. On aura besoin d'un anneau pour notre prochain bricolage. Des perles et des plumes y sont accrochées. Magnifique ! Enroule deux cure-pipes ensemble. Maintenant, finis les cauchemars. Elsa, réveille-toi, allez ! Quoi ? J'arrive pas à dormir. Tiens, prends ce masque de nuit. Quand est-ce que je vais enfin m'endormir ? C'est une situation d'urgence. On va appeler Jack. Allô ? On a besoin de ton aide. Vous m'avez appelée ? T'arrives pas à dormir. Anna a juste besoin d'un attrape-rêve. C'est magnifique ! Elsa et Jack lui lurent des contes de fées. Et moins de cinq minutes plus tard, notre princesse s'était endormie. Les années ont passé. Elsa, tu veux une nouvelle robe ? Sa robe est prête ! Elle est magnifique ! Elle porte aussi un haut à manche-mongue. Ajoute des strass. Il me faut un maquillage et une coiffure. Je t'ai fait un maquillage spectaculaire. Jolie boucle d'oreille. Elsa est prête à impressionner tous ses amis avec son nouveau look. Les amis ont décidé d'organiser une fête. Olaf, t'es où ? J'arrive ! Oups, la guirlande ! On doit terminer les préparatifs. Accroche la guirlande. Vas-y, grimpe plus haut ! Cache-toi ! Elle arrive ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Une fête ? Joyeux anniversaire ! On t'adore ! Oh, merci ! Merci ! Miss, mon cœur fond rien qu'en te regardant. Où est passé notre bonhomme de neige ? Oh, quelle fête fabuleuse ! Fais apparaître une nouvelle cape. On a déjà nos éléments de déco. Découpe les étoiles. Décore la cape avec. Ajoute des paillettes sur les manches. Cette cape luxueuse rendra n'importe quelle tenue bien plus mystérieuse. Je m'ennuie tout seul. Je vais regarder par la fenêtre. Aujourd'hui, c'est la parade des planètes. Où est ma cape ? Je vais prendre mon télescope. C'est plus facile d'observer les étoiles dans la forêt. Ouh, il fait froid ! Voyons ce que ces constellations vont me raconter. Waouh, quelle étoile brillante ! Il y a une fille dessus ? J'arrive pas à le croire. Le cœur de Jack lui appartient. Dessine la silhouette d'un croissant de lune sur un panneau de fibre en bois. Découpe-en deux. Peins-les avec de la peinture acrylique. Ajoute des cratères. Passe des anneaux en pile de fer dedans. Accroche la balançoire. On va maintenant pouvoir se détendre sur cet incroyable balançoire en forme de croissant de lune. Olaf se promenait dans la forêt couverte de neige. Samantha ! Samantha ! Olaf, quelle surprise ! J'ai vu une belle fille dans mon télescope. Je la recherche. Mais peut-être que je l'ai juste imaginée en fait. C'est Elsa ! Oh, elle est si belle ! N'aie pas peur, on va s'approcher. Elsa, Jack voulait te voir. Hey, sois pas timide ! Je vais vous laisser tout seul tous les deux. Jack put passer du temps avec Elsa. C'était vraiment une soirée fabuleuse. Utilise du papier pour notre prochain bricolage. Prends du fil de fer. Peins-le dans une couleur foncée. Vieillis-le légèrement avec du doré. Fabrique des lanternes. Peins-les ! On a un lampadaire avec une vieille horloge. C'est un endroit romantique fait pour les amoureux. Voilà Jack. Il attend Elsa avec un cadeau. Elle est en retard. Choisis un bouquet, chérie. Oh, merci, madame. Je vais prendre celui-là. Passe un bon rendez-vous. Coucou, désolée, je suis en retard. C'est rien. Wow, quel beau bouquet. Oh, un Pikachu, comme il est mignon. Erk, des tourtereaux. On va y aller. Hum, je voulais te dire quelque chose depuis longtemps. Moi aussi, je t'aime. Désormais, Jack et Elsa seront ensemble pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada